Déjà on est sur un port. Dans un port, c'est vrai que tu as le brassage des produits, tu as les épices, tu as tout ce qui est poisson de la Méditerranée, mais tu as également les produits de Provence, l'agneau, les légumes, les fruits. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans un marché à ciel ouvert. Donc obligatoirement, en tout cas pour moi ma cuisine, qui est vraiment typiquement méditerranéenne, elle est comblée ici parce que je pioche un petit peu tous les produits que je peux trouver, que ce soit la poutargue, que ce soit le mêlé, qui est cette base d'œufs d'anchois écrasés, que ce soit la soubresade, tous ces produits méditerranéens qui sont communs avec la Grèce, avec l'Espagne, avec les pays d'Afrique du Nord. Moi ça me plaît et puis ça me motive pour un petit peu jouer avec tous ces produits-là et créer un plat qui me ressemble. Ce mélange qu'il y a, on a évidemment la complexité ethnique, il y a toutes les nationalités qui sont réunies à Marseille, il y a cette luminosité et cet ensoleillement qui est fabuleux, les paysages, on a la montagne, on a les calanques, on a la plage. Moi voilà, mes origines méditerranéennes m'ont conduit naturellement à Marseille parce que c'est vraiment quelque chose qui est plein de vie, qui change tout le temps. C'est sûr qu'on exagère, c'est sûr qu'on en fait des tonnes, mais bon, c'est ce qui me plaît, moi c'est ça que j'aime. Pour les fournisseurs, il y a pas mal de gens avec qui je travaille depuis mon arrivée à Marseille, ça va faire maintenant 20 ans. Donc c'est vrai que les pêcheurs du Vieux-Port, que ce soit Christine, que ce soit Jean, c'est des gens avec qui ils savent ce que je veux comme produit. Puis après, il y a des découvertes. Karine Blanc, des épices Sarabar, quelqu'un qui est dans les quartiers nord de Marseille, qui sélectionne ces épices, qui fait des mélanges elles-mêmes. Xavier Lazard, du Carré des huiles, qui lui fait ses huiles d'olive en Provence. Dame Farine, qui est ma boulangère, avenue de la Corse, qui, pareil, fait des pains très atypiques. Alexandre Troupelle, qui est à Aubagne, qui me fait les cœurs de tournesol, qui me fait toutes les herbes, les salades, des tomates, qui va commencer, des produits insolites, comme le citron concombre, quelque chose que je ne connaissais pas. Plein de gens comme ça autour de moi qui m'enrichissent. Je veux être au courant de tout. Quand je ne reçois pas de mails, quand je ne suis pas là, quand je suis à l'étranger, je veux être au courant de comment ça s'est passé. Mais bon, Alain Ducasse me disait très régulièrement, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Et quand tu es sûr de toi, tu recontrôles. Je dirais, sur la Cadière d'Azur, la petite cave. La petite cave, c'est tenue par Alain Pereda, qui est en cuisine, et qui a cherché des vins et des domaines assez exceptionnels. Et Sabine Casillas, qui est au service. Donc c'est une cave à manger. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'acheter du vin. Mais c'est aussi un petit restaurant. Un autre endroit qui est pour moi assez magique, c'est tout simplement les calanques. C'est vrai qu'on est à 20 minutes de voiture. On s'arrête, on monte, que ce soit Sormiu ou Morgiu, c'est des endroits magiques. Une cuisine comme Georgiana, qu'elle fait à la piscine, sur le vieux port, pleine, pareil. Georgiana, c'est quelqu'un d'authentique, qui va droit au but et qui a une culture qui est complètement différente de la mienne, puisque elle est très en prise de culture africaine, donc béninoise. Je découvre pas mal de choses avec elle en termes de cuisine. Je passe des bons moments avec cette fille. En plus, elle est toujours de bonne humeur. C'est génial.